Pour ce premier, Catherine Invite, nous sommes aujourd'hui avec Marie Amiau, qui est présidente directrice générale de La Factrie. Bonjour Marie. Bonjour Catherine. Alors, pour commencer, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que La Factrie? Bien, écoute, la réponse courte, c'est que La Factrie, c'est une école de créativité. Mais en fait, La Factrie, c'est un lieu où des gens de tous âges viennent pour développer leurs compétences créatives. Puis, tu sais, la créativité, ça s'apprend en le faisant. Alors, notre campus permet aux gens vraiment de se plonger dans des formations qui les amènent à tester et à développer leur créativité. Alors, c'est très actif, mais c'est une école. D'où vous est venue l'idée, toi et tes deux cofondateurs, de démarrer La Factrie? Bien, en fait, nous, on travaille dans des industries créatives depuis plus de 20 ans. Alors, tu sais, je te disais tout à l'heure, la créativité, c'est pas exclusif à des gens qui travaillent dans des domaines créatifs. Mais nous, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on voit la puissance de la créativité. Parce que la créativité, dans le fond, c'est vraiment ce qui permet aux gens de se transformer. Alors, je te dirais que ça fait 20 ans qu'on est convaincu que la créativité, c'est un super pouvoir. Et on sait aussi que ça s'apprend. Et dans toute notre carrière, on a eu à aller chercher des talents créatifs un peu partout à travers le monde et dans tous les secteurs. Alors, on s'est dit que Montréal étant un bassin, on dit dans notre ADN, on est très créatif. Eh bien, on a vraiment voulu nous déposer à Montréal une école pour nourrir cette grande force-là qu'on a. Depuis le début de l'entrevue, on parle de créativité. Catherine invite, c'est pour parler d'innovation. Une des questions qu'on voulait te poser aujourd'hui, c'est, c'est quoi la différence entre la créativité et l'innovation? Est-ce qu'on a besoin de créativité pour innover? Quand on crée, est-ce qu'on innove? Je te pose une question à 100 dollars, je pense. Oui, c'est un peu la question qui tue, mais dans le fond, il n'y a pas de réponse magique. Moi, ma réponse à moi, puis elle n'est pas scientifique, la créativité, c'est vraiment, je te le disais tout à l'heure, la posture mentale. Ça fait que c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Pour moi, l'innovation, c'est beaucoup plus dans la solution. Alors, je vois vraiment la créativité comme étant l'ouverture d'esprit qui est le terreau fertile pour l'innovation. Puis l'innovation, c'est plus dans la solution qu'on trouve, c'est plus dans la façon de répondre à des enjeux. À la facterie, vous dites que la créativité, ça s'apprend. Ce qui est un peu une contre-intuition, certainement pour les gens qui nous regardent, on a l'impression que ça pourrait être inné ou infuser la créativité. Ma question, c'est comment ça s'apprend? Peux-tu concrètement nous donner des exemples de ce que vous faites? La première des choses, c'est que la créativité, ça s'apprend en la pratiquant. Un peu comme apprendre à nager, tu aurais beau lire tous les livres du monde sur la natation, tu aurais beau écouter toutes les vidéos des meilleurs nageurs. Pour apprendre à nager, il faut que tu te lances dans une piscine et que tu le laissais. On donne aussi toute une rigueur. Il y a quand même, c'est sérieux la créativité. Il y a toutes des façons de l'aborder, des processus qui sont là pour aider, pas pour enfermer, mais pour aider. Et après ça, il faut se lancer. Alors, ça s'apprend en le faisant. L'autre chose, c'est que la créativité, c'est souvent un sport d'équipe. Alors, il y a une chose qu'on fait beaucoup à la facterie, c'est de mélanger les disciplines. Alors, nous, dans toutes nos formations, on va forcer les gens qui viennent d'horizons différents. Tu sais, si on allait dans une école secondaire, je dirais, allez, mélangez-vous avec des gens qui ne sont pas… Si vous êtes un sportif, allez avec des gens qui sont forts en technologie. Si vous êtes musicien, allez voir des scientifiques. Alors, ce mélange-là des disciplines est très important dans l'approche créative. J'imagine, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, tu dois regarder des conférences TED parfois. Une des plus vues, elle a, je crois, 18 millions de visionnements. C'est la conférence de Sir Ken Robinson qui s'appelle « Does school kills creativity? » Donc, est-ce que l'école tue la créativité? Je voudrais savoir ce que tu penses de cette phrase. Est-ce que tu as vu la vidéo? Quelles sont tes réactions? Oui, je suis assez d'accord que l'école comme elle l'est en ce moment doit être revue. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de… Je suis loin d'être la seule à le dire. Il y a tout un mouvement, il y a vraiment des projets. Je veux dire, moi, ce que je trouve qui est le plus important… Tu sais, on jase, là, si j'étais ministre de l'Éducation, qu'est-ce que je ferais? Tu sais, quand on repense, l'école a été créée pour être un lieu de connaissance à l'origine. Alors, on allait à l'école parce que les enseignants, les institutions, les bibliothèques, c'était là qu'étaient déposées les connaissances. Alors, on allait chercher ça. Maintenant, à notre époque, bien, dans un petit téléphone, je peux te nommer toutes les grandes villes à travers le monde en un clin d'œil. Alors, l'accès aux connaissances, ce n'est plus que par l'école. Alors, l'école, ne serait-ce que pour ça, doit revoir son rôle. L'autre chose, c'est que la façon que le système est fait en ce moment, souvent, la façon d'évaluer les jeunes, c'est qu'ils doivent donner une réponse parfaite à une question. Alors que la vie, maintenant, c'est de trouver des solutions à des problématiques pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Alors, de là, toutes les compétences de créativité, de co-création, de travail d'équipe, de conscience, la conscience sociale et tout ça, ce sont maintenant les compétences clés qui devraient prendre plus de place dans le système scolaire. Marie, à La Factory, vous vous intéressez au monde du travail, aux compétences de créativité dans ce milieu-là. Comment vois-tu les changements importants à venir dans le monde du travail? Quels sont-ils et comment on peut s'y adapter? Une des choses qui est certaine à mes yeux, c'est que les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui sont trop grands pour les résoudre individuellement. Alors, la capacité de trouver des solutions ensemble est hyper importante. Alors, je reviens avec ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, la transdisciplinarité, c'est-à-dire la capacité d'aborder des problématiques ensemble avec des angles différents, ça, pour moi, c'est vraiment fondamental et de mettre des individus qui ont une posture créative autour de ça. Puis, le reste, là, si tu mets des gens qui ont des spécialités et des forces différentes autour d'une problématique, bien, tu risques de trouver une solution qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus adéquate que si tu mets tous des gens qui ont le même background, qui ont le même métier. Il y a une autre chose que j'aimerais ajouter. Pour moi, c'est important de mélanger les jeunes et les professionnels. Le mélange des âges est super important aussi. Ça, je sais que c'est ce que vous faites, c'est fondamental à Cademos. C'est aussi quelque chose auquel on croit beaucoup à l'affecterie. On crée, nous, beaucoup d'occasions de mettre une problématique au centre d'un groupe qui est composé à la fois de jeunes et à la fois de gens d'expérience. Ça aussi, c'est une façon très puissante d'aborder les mêmes problématiques. Et les entreprises qui vont réussir à accueillir les jeunes vont aussi, à mes yeux, avoir beaucoup plus de chances d'être, de bien avancer dans le futur. Marie, en conclusion, on trouve ça aujourd'hui parce qu'on constate que tu es une personne inspirante, innovante, créative. Est-ce que tu pourrais en retour nous nommer une personne qui t'inspire ou que tu trouves innovante? Moi, je vais te dire, une des personnalités qui m'inspire le plus, c'est Mohamed Younous, qui est un récipiendaire, entre autres, d'un prix Nobel de la paix. Mais ce que j'aime de ce personnage-là, c'est qu'il a complètement réinventé le système bancaire ou la façon d'aborder le système bancaire. Alors que les banques, traditionnellement, prêtent à des gens qui ont beaucoup d'argent. Puis dans son pays, c'était souvent des hommes. Alors les banques prêtaient à des hommes qui ont beaucoup d'argent. Alors que ceux qui en ont vraiment besoin, c'est ceux qui n'en ont pas. Alors lui a démarré le micro-crédit. C'est-à-dire qu'il s'est mis à donner des petites sommes d'argent à des gens qui n'en avaient pas, qui étaient dans la grande majorité des femmes. Et pour les aider à démarrer des petites entreprises et être autonomes financièrement. Alors l'impact collectif est phénoménal. Et ça, moi, ça m'inspire énormément parce que dans beaucoup, beaucoup de sphères de la société, on a des idées toutes faites de la façon de faire les choses. Et si on veut transformer notre société, transformer nos vies comme individus, souvent, il faut faire ces grands virages 360 ou 180, devrais-je dire. 360 survient à la même place. Il faut faire des 180. Et moi, pour moi, c'est une des personnes qui a réussi à faire un 180 sur quelque chose qui est une grosse institution traditionnelle. Alors, si on avait tous cette capacité-là, on ferait des miracles dans à peu près tous les secteurs. Merci, Marie. C'était super intéressant. Merci, Catherine. Écoute, c'est vraiment un honneur. J'adore ce que vous faites depuis des années. Je vous suis depuis des années. Mes enfants ont utilisé vos services. Et oui, oui. Et je suis très heureuse. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on partage. C'est cette volonté-là. En fait, la foi, la croyance qu'on a que les jeunes vont nous sauver. Puis moi, j'y crois sincèrement. Alors, très heureuse que tu aies pensé à moi. Merci. Sous-titrage ST' 501